Tout le discours qui est de dire « il y a des mauvais aliments, c'est pas bon, vous ne devriez pas manger ça parce que c'est gras, c'est sucré, etc. » est un discours qui fait le lit un peu de ces troubles du comportement alimentaire et ne nous permet pas d'avoir une bonne relation avec la nourriture. Et au plus les gens prennent des grandes décisions, au plus quand ils n'y arrivent pas, ils se dévalorisent. Et donc il y a une mésestime de soi qui est considérable et qui est renforcée par le discours de la société et des autres. « Tu vois pas comment t'es, tu devrais arrêter de manger, etc. etc. Tu l'avais bien dit. » Plus que le poids, ce qui compte c'est la répartition des graisses sur le corps. C'est bien bien démontré. On peut avoir un poids normal avec beaucoup de ventre, c'est pas bon du tout. Les régimes font toujours perdre du gras et du muscle, mais le problème c'est que quand on reprend, on reprend beaucoup plus de gras que de muscle. Et donc en fait les gens reviennent au poids antérieur, ils sont plus gras, ils sont en moins bonne santé. Troisièmement, faire ce qu'on peut pour améliorer ce que l'on peut. Quand on confond stress et besoin de manger, émotion et besoin de manger, toutes ces situations vont nous mettre en difficulté. Le poids ne résume pas de bonheur. Docteur Lecerf, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Bonjour. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages et notamment les deux que j'ai ici devant moi, « La joie de manger » et « Le surpoids, c'est dans la tête ou dans l'assiette ». Je vous propose qu'on commence directement et pour ça, je vous propose de vous présenter. Merci d'abord de m'accueillir. Je suis médecin, je suis spécialiste en endocrinologie et maladie métabolique et en nutrition. J'ai travaillé pendant une quarantaine d'années au CHRE de Lille, en médecine au terme et dans le domaine du métabolisme. Et maintenant, je ne travaille plus qu'à l'Institut Pasteur de Lille, depuis une quarantaine d'années aussi, où je dirige les activités du Centre de prévention santé et longévité et du service nutrition et activité physique de l'Institut Pasteur de Lille. On va pouvoir parler alimentation sans la moindre difficulté. Absolument. Donc, au niveau alimentation et au niveau prise de poids, on est tous différents. Oui. Et pourtant, il y a des gens qui vont se mettre à grossir, des gens qui vont garder un poids stable toute leur vie. Pourquoi cette différence ? Vous le dites vous-même à l'instant, c'est parce qu'on est différents pour des raisons qui sont en partie génétiques, en partie épigénétiques, c'est-à-dire ce qui se passe tout au début de la vie et qui va modifier l'expression de nos gènes, c'est-à-dire la fabrication par nos gènes du métabolisme. Donc, tout ça, c'est un héritage très, très, très précoce. Et puis après, il y a aussi, bien sûr, des facteurs éducatifs, mais à alimentation égale, à éducation égale, dans une même fratrie, il y en a qui vont grossir, mais qui ne vont pas grossir. Donc, on est vraiment différents de par notre nature. C'est exactement mon cas personnel. Moi, j'ai un frère qui a toujours tendance à prendre du poids très facilement. Moi, non. Et pourtant, on a été élevé pareil. Voilà, l'éducation ne suffit pas. Elle fait beaucoup, mais elle ne suffit pas parce qu'il y a des différences entre les uns et les autres. Et donc, ce qui fait la différence entre les uns et les autres, c'est nos gènes. Mais ce à quoi nous sommes exposés durant toute notre vie, notre alimentation, notre mode de vie, eh bien, va conduire à ce que certains vont grossir et d'autres ne vont pas grossir. Ce n'est pas juste, mais c'est comme ça. Oui, ce n'est pas très juste, mais c'est quelle proportion à peu près ? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire que la génétique rentre en jeu, et vous venez de le dire. Mais est-ce qu'on peut essayer de mettre un pourcentage dessus ? C'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. En fait, la génétique, c'est un gros mot pour dire des milliers de choses. Soit on a une génétique qui est extrêmement forte et qui explique 100% de l'obésité, c'est rare. Soit on a une prédisposition qui contribue à augmenter le risque de poids. C'est quelque chose qui est fréquent, bien sûr, qui est un héritage de nos ancêtres. Et dans la mesure où aujourd'hui, quand même, en France, 19% de la population, selon les régions, 17 à 19% de la population est en surpoids en obésité. Et encore plus en surpoids en obésité, ça veut dire qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui payent un lourd tribut à ce mode de vie. Quand on fait la somme, d'ailleurs, surpoids et obésité, on arrive à des niveaux qui sont très, très importants, puisqu'on approche les 50% de la population. Donc voilà, l'hérédité est là pour faciliter les choses, mais le mode de vie joue un rôle aussi très important. Je trouve qu'il y a quelque chose qui est intéressant, déjà, dans cette notion d'hérédité. Ça veut dire que toutes les personnes en surpoids ne le sont pas forcément pour les mêmes raisons. Oui, alors ça permet aussi de déculpabiliser, parce qu'on a toujours tendance à désigner les gros, entre guillemets, gros, excusez-moi, de ce langage qui est un raccourci, en disant, bah, c'est parce que tu fais n'importe quoi, tu manges n'importe quoi. Non, ce n'est pas forcément le cas. Effectivement, les gens qui prennent du poids, c'est parce qu'à un moment donné, leur existence, ils ont mangé trop par rapport à ce qu'ils dépensaient, c'est-à-dire par rapport à l'activité physique. Mais au total, les personnes qui prennent du poids ou ont pris du poids ne sont pas forcément toujours des plus gros mangeurs que les autres. En tout cas, ils en sont un peu à la fois responsables et à la fois victimes. Je dirais, on ne décide pas, on ne choisit pas de grossir, on ne dit pas, tiens, si je grossissais, quoi. Ce serait bien. On ne choisit pas de devenir gros, on le devient. On le devient pour des tas de raisons. Alors, il y en a d'autres encore. Il y a des choses très précoces dans l'existence. Par exemple, on sait que les enfants de femmes qui ont accouché par césarienne ont un risque plus important d'être en surpoids. On sait aussi que des événements très précoces dans l'existence de stress peuvent aussi favoriser les choses. Même le stress ultérieur peut favoriser une prise de poids. On sait aussi qu'il y a d'autres facteurs comme, par exemple, l'exposition à certains polluants qui peut jouer un rôle. Donc, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui interviennent, ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens. Beaucoup de choses qui interviennent. Ou, par exemple, une femme qui, pendant sa grossesse, s'est privée ou a fumé, a fait un régime excessif ou a fumé. Elle aura un bébé de petit poids de naissance. Et ce bébé aura beaucoup plus de chances ultérieurement, chance, c'est peut-être pas le mot juste, d'avoir un problème de diabète, par exemple. Donc, il y a beaucoup de choses qui interviennent. On ne peut pas tout mettre sur une seule cause, une seule qui serait l'alimentation. Mais l'alimentation, bien sûr, elle joue un rôle. C'est très multifactoriel. C'est toujours multifactoriel. Et quand on se pose des questions sur le poids que l'on a, il faut deux questions. La première, est-ce qu'il y a des raisons un peu globales qui expliqueraient ça, dans ma famille, dans mon hérédité, etc., dans mon histoire. Et puis aussi, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé récemment et qui expliquent qu'en un an, j'ai pris 3, 4, 5 kilos, quoi. Et là, souvent, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose du genre arrêter l'activité physique, arrêter le tabac, manger différemment, manger la nuit, bouger moins, marcher moins, un stress, un événement traumatisant dans la vie. Ça, ça joue beaucoup. Toutes ces questions-là, je pense que c'est très intéressant. Je vous propose qu'on les redéveloppe un peu plus tard, quand on parlera un peu de la perte de poids. Bien sûr. Mais du coup, ça veut dire que ce que vous venez de me dire, la façon dont la femme a accouché, par exemple, ça peut avoir une conséquence. Oui. On entend souvent que beaucoup de choses se jouent avant 6 ans. Oui, alors ça, c'est le titre d'un livre assez ancien qui avait l'avantage d'insister sur le fait qu'il faut vraiment attacher l'importance à l'éducation précoce. Il a l'inconvénient, ce titre et ce slogan, de donner l'impression que c'est foutu. En fait, ce n'est pas vrai. On peut toujours améliorer les choses et jamais trop tard pour bien faire. Il est vrai que beaucoup de choses se jouent tôt et nous, on va organiser là bientôt, le premier jour, un congrès scientifique sur les 1000 premiers jours, moins 9 mois, parce qu'il y a des choses qui se jouent dès la conception et même du côté du père, et plus 2 ans. Donc voilà, beaucoup de choses se jouent. C'est important de le savoir, mais il ne faut pas non plus se dire ce foutu, etc. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce serait vraiment déprimant. Il n'est jamais trop tard pour améliorer quelque chose dans son mode de vie. Et jamais trop tard. Il faut se souvenir de ça. Il y a quelque chose aussi qui est très lié à l'alimentation, c'est les émotions. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette interaction entre ces deux choses ? Oui. Alors en fait, comme je l'explique dans La joie de manger, manger sert à trois choses. Manger sert à nourrir, à réjouir et à réunir. Ces trois sont très importants. Dans le réjouir, il y a le fait que manger nous fait du bien. Manger est réconfortant. Manger nous apaise. Manger est un peu, voilà, une sorte de petit soulagement bien fait, bien-être. Parfois, ce réconfort est utilisé de façon excessive parce qu'on est débordé par les émotions. Et on se rend compte que quand on mange, on est apaisé sur le moment. Et donc, on va utiliser l'alimentation un peu comme un psychotrope, comme un calmant, comme un sédatif. Là, il peut y avoir des problèmes qui se posent. Mais sinon, considérer que manger nous apaise, nous fait du bien, nous fait plaisir, c'est normal. C'est le cas de la quasi-totalité des gens. Sauf quand on a une anorexie, soit anorexie mentale, où on est angoissé parce qu'on mange, soit parce qu'on a une anorexie, parce qu'on est très âgé, ou parce qu'on est malade. Mais sinon, manger nous fait toujours du bien. Et donc, il faut travailler sur cette question des émotions. D'abord, accueillir les émotions, pas forcément les combattre. Il faut les accueillir et il faut aussi, par rapport à l'alimentation, prendre le temps d'observer le fait que, voilà, j'ai un stress, je vais manger, je le fais consciemment, je le fais raisonnablement, je me pose, ça me fait du bien, je ne vais pas lutter inutilement. Parce que, très souvent, les personnes qui sont confrontées à un problème de poids disent « je suis toujours en lutte, je suis toujours en opposition avec ma nourriture, je voudrais manger, je ne peux pas, j'ai mangé, je n'aurais pas dû, ce n'est pas bien. » Donc, il y a culpabilité ou frustration. Donc, tout ça, c'est très, très, très mauvais. Et donc, il faut, voilà, les émotions, tout le monde en a. Certains vont trouver un dérivatif dans l'activité physique, d'autres, malheureusement, dans l'usage immodéré de l'alcool ou du tabac, par exemple. Beaucoup trouveront un réconfort dans la nourriture. Et plutôt, la nourriture grasse et sucrée. Bien sûr. Bien sûr. Si vous avez des stressés, vous n'allez pas dire « je vais aller manger des champignons. » Je vais aller manger des poireaux, vous allez manger des gâteaux, du chocolat, parce que c'est bon. Parce que c'est bon. Mais cette frontière, elle est mince. Entre le « je mange quelque chose qui me fait plaisir, qui est bon, et je passe un bon moment, et j'ai un petit coup de moins bien, je vais me donner un petit peu de réconfort en mangeant un peu de gâteau. » Oui, eh bien, il faut apprendre à manger les aliments riches de façon paisible et apaisée. Les déguster, les apprécier, les savourer, prendre le temps, être dans cette attitude, on parle beaucoup aujourd'hui de pleine conscience, c'est-à-dire une attitude d'écoute du corps, d'accueil aussi de ces sensations. et ça va dégonfler la boudruche, ça va apaiser, plutôt que dire « je ne peux pas, je ne peux pas, je voudrais, c'est pas bien, tant pis j'y vais, c'est foutu, allez, je vais. » Et là, c'est un plaisir coupable et ce n'est pas un plaisir qu'est-ce que... Et à ce moment-là, on va exploser sur le plan alimentaire. Alors, c'est le cas des gens qui sont au régime. Stop ! Je coupe très rapidement cette interview passionnante pour vous donner une information qui va vous intéresser. Avec Raph, on a créé les Tips de Gégé et Raph. Une newsletter exclusive où nous allons vous partager tous nos conseils santé appuyés par nos lectures d'articles scientifiques. Un dimanche sur deux, nous vous dévoilons nos pépites pour booster votre santé après 50 ans. Cliquez juste ici pour y accéder. Vous pouvez bien sûr vous désabonner à tout moment si le contenu ne vous intéresse pas. Allez, on reprend l'interview. Je ne veux pas déranger Raph plus longtemps. Les gens qui sont au régime, sous l'effet d'un stress ou d'une émotion, vont en fait lever le contrôle imposé par le régime et vont se mettre à craquer, comme ils disaient, à manger beaucoup plus. Donc, en fait, tout le discours qui est de dire « il y a des mauvais aliments, c'est pas bon, vous ne devriez pas manger ça parce que c'est gras, c'est sucré, etc. » est un discours qui fait le lit un peu de ces troubles du comportement alimentaire et ne nous permet pas d'avoir une bonne relation avec la nourriture. J'explique un petit peu tout ça dans mes livres. Je ne suis pas le seul à dire les choses ainsi. Il y a d'autres gens qui travaillent aussi sur cette question et qui est une façon plus positive de parler de la nourriture, plus humaine aussi, plus humaine. Pour manger justement en pleine conscience, est-ce que vous avez des conseils concrets à donner aux gens qui nous écoutent ? Alors d'abord, on ne doit pas décider de manger en pleine conscience. Dans l'immense majorité des cas, les gens mangent sans se poser de questions, sont à table, partagent avec d'autres, etc. Alors déjà, j'ai dit des choses qui sont importantes. Manger, assis, à table, avec d'autres pendant un certain temps, c'est quelque chose qui va quand même nous permettre de souffler et d'être bien. Vous êtes passé très vite, mais c'est quelque chose qui n'est pas si fréquent déjà. Alors, qui se perd un peu, parce qu'on devient des nomades alimentaires, parce que la vie est compliquée. Mais en France, on a quand même une tradition qui est de respecter un peu plus le repas assis le midi. Il n'y a qu'à voir dans les entreprises. Il y a des pauses le midi, beaucoup d'entreprises, même si ça se rattrécit un petit peu avec le télétravail. Et beaucoup de gens attachent l'importance, notamment dans la vie familiale, à manger en famille. Même si ça se perd un peu. Donc, manger, assis, à table, pendant un certain temps, avec d'autres, c'est déjà une clé. Ensuite, voilà... Sans télévision, peut-être ? Alors, j'allais y arriver, mais manger en prenant son temps, manger, déguster les choses, être en bienveillance avec la nourriture. Le respect de la nourriture est une notion qui est intéressante. Et puis, ne pas faire autre chose, si ce n'est parler. Par la bouche pleine, parce que ça ne se fait pas. Mais ne pas faire autre chose. Donc, le problème des écrans, ça pose un problème quand même. Alors, quand on est tout seul, c'est un peu compliqué. Quand on vit seul, c'est un peu compliqué. Il faut reconnaître. Mais sinon, manger, par exemple, assis devant sa télévision, dans un canapé, ne va pas faciliter. Donc, il y a cette attention. Et puis, il y a aussi prendre le temps d'apprécier les choses. Je mange, c'est bon, etc. Est-ce qu'on a besoin de réfléchir à ça ? En fait, normalement, on n'a pas besoin de réfléchir à ça. Mais quand les gens se sont éloignés de ces règles, parce qu'ils ont un mode de vie qui est disloqué, ou parce qu'on leur a imposé des régimes qui donnent des ordres, en quelque sorte, qui sont différents des vrais besoins de notre corps, si vous voulez. Les régimes, c'est, il faut que tu manges ça et pas autre chose. À ce moment-là, les gens ont du mal. Et ils disent, d'ailleurs, je ne sais plus dire quand j'ai faim, quand je n'ai pas faim. J'ai toujours envie de manger, je n'ai jamais plus envie de manger. Enfin, voilà, il y a des trucs qui sont vraiment tout à fait... Je ne sais pas m'arrêter. Donc, le travail de rééducation, de conscience, de pleine conscience, en quelque sorte, sera bénéfique. Mais voilà, c'est une attention à ce qu'on fait, quand on fait les choses. Remettre de la conscience en, normalement, quelque chose qui serait inconscient ? Oui, c'est ça, c'est inconscient. La plupart des gens, normalement, ni ne prennent de poids jusqu'à un certain âge, ni ne calculent ce qu'ils mangent, ni ne comptent ce qu'ils mangent, ni ne contrôlent ce qu'ils mangent, et pourtant, leur poids reste stable. Ça veut dire qu'il y a un système de régulation qui marche parfaitement bien. Mais il est mis à mal par, justement, le déficit du sommeil, les écrans, la sédentarité, le stress, le fait qu'on ne mange plus assis à table avec d'autres, les injonctions, les régimes, tout ça met à mal notre comportement alimentaire, mais le met en difficulté, en train d'une dérégulation qui, normalement, se fait toute seule. Toutes les publicités aussi, on va faire nos courses, on nous incite à acheter plein de choses grasses, sucrées, à la télévision, pareil. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. On a des fast-foods. Là, c'est vrai, ça peut jouer. Ça peut jouer un peu dans les choix alimentaires. Pas forcément dans le comportement, dans les choix alimentaires. Mais vous avez aussi des promotions pour les fruits, des promotions pour les légumes. Il y a aussi des choix alimentaires qui sont dictés par des facteurs sociologiques, économiques, complexes. Complexe, c'est vrai. Vous dites, dans votre livre, vous citez une phrase de Jean Trémolière, « Notre société crée des obèses, mais ne les supporte pas. » Oui. Alors, Jean Trémolière fut un nutritionniste très important dans la nutrition française, entre 1940 et 1980, à peu près. Donc, c'est vieux. On s'est un peu croisé. Moi, j'étais encore jeune. Et il avait ce côté humaniste. Alors, déjà à l'époque, il mettait en évidence le fait qu'effectivement, la société, entre guillemets, la société, le mode de vie, qui est le nôtre, est obésogène, génère l'obésité. Les causes sont multiples, la sédentarité, l'alimentation, mais tout ce qu'on a déjà dit aussi, et qu'on est différents. Et puis que, malgré cela, on a toujours cette espèce d'idéal minceur, de dogme de poids standard, de normes pondérales qui est envahissante. C'est un peu ce qu'on voit dans les revues. Vous avez dix pages sur les régimes et puis l'idéal minceur et dix pages de recettes n'importe quoi ou de publicités n'importe quoi. Donc il y a une espèce de conflit permanent qui existe. Et puis, on a une société qui, malheureusement, n'aime pas trop la différence et a aussi le cliché qu'on est gros parce qu'on l'a choisi. Alors que l'obésité, alors vraiment l'obésité, quand on dépasse un certain degré, est aujourd'hui reconnue par l'OMS comme une maladie. Même si on en est en partie l'acteur inconscient, un peu victime, voilà, on a une part de responsabilité, mais on ne choisit pas de devenir gros, comme on disait. Donc, dans l'inconscient collectif, le gros, c'est celui qui s'est laissé aller. C'est celui qui n'a pas de volonté. C'est celui qui n'a pas fait ce qu'il fallait. C'est celui qui est mou, qui est plein de choses comme celle-là et qui sont ce qu'on appelle la stigmatisation que Jean Trémolière a indiqué et la discrimination, c'est-à-dire mettre de côté. Il y a une discrimination aussi des personnes qui sont fortes. D'où l'importance de l'acceptation des autres, de l'acceptation de soi, mais aussi d'où l'importance de la prévention. Parce que comme c'est une maladie, à un moment donné, on ne réussit plus à la maîtriser. Si on peut s'en occuper tôt, dès les premiers kilos, c'est bien. Alors, comment il faudrait faire ? Il faudrait justement essayer de s'en occuper dès les premiers kilos. Le problème, c'est que est-ce que ça ne porte pas un petit peu trop d'attention sur notre poids ? D'abord, on ne s'en rend pas compte au début. Et puis, être romain, ce n'est pas non plus toujours très recherché, notamment chez les hommes, qui cherchent plutôt à être visibles et un peu imposants. Souvent, chez les femmes, c'est à partir de la ménopause ou quand le poids change de forme qu'elles s'en rendent compte. Alors, se peser tous les jours, la plus mauvaise chose. Se peser deux fois par an, très bien. Ça va un peu. Parfois, certaines personnes, n'ont pas besoin de se peser. Elles voient leur ceinture. Si votre cran de ceinture a changé d'un cran sur une année, c'est que vous avez pris du poids. Donc, voilà, cette petite attention. Après, l'essentiel n'est pas là, mais repérez quand même. Et puis, si on a pris du poids, tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? Ah oui, c'est vrai que tout le soir, quand je rentre, je grignote ou le soir, je me couche très tard et je mange. Tiens, je ne vais plus au bureau à pied, je prends ma voiture parce que j'ai changé. Tiens, j'ai modifié mon activité physique ou je vais au restaurant avec les copains trois fois par semaine ou le midi, je mange un sandwich sur le pouce parce que je suis en télétravail, etc. Bon, il se passe des choses. Parfois, il y a des facteurs psychologiques. Donc, une prise de conscience et puis essayer de changer ce qu'on peut. Donc ça, ça veut dire qu'a priori, si on se met à prendre du poids, ça veut dire qu'on a changé quelque chose dans notre comportement. Ça ne peut pas arriver spontanément. Alors, là aussi, il y a une différence entre les gens, mais quand on prend du poids, c'est que de façon régulière et chronique, chronique veut dire depuis un certain temps, on mange plus que ce qu'on dépense. Voilà, c'est vraiment ça. Après, quand on devient trop gros, les choses sont un peu différentes. on est dans une stabilité. Par exemple, on peut être trop gros et ne pas manger plus que ce qu'on dépense quand le poids est stable. Si votre poids est stable, c'est que tout s'équilibre bien, même si vous êtes trop gros. Mais quand il monte, c'est que depuis six mois, un an, vous mangez un petit peu plus que ce que vous dépensez. Oui, c'est ça. Alors, pas forcément plus que votre voisin, pas forcément plus que votre cousin, que votre frère et soeur, parce qu'il y a la différence génétique entre les individus. Mais trop pour vous, trop pour vous, pas beaucoup de trop, un petit peu de trop. Et c'est pour ça que parfois, il suffit de dire tiens, je ne vais pas forcément me resservir. Tiens, je ne vais pas forcément finir mon assiette. Tiens, je vais mettre une portion un peu petite. Tiens, je ne vais pas forcément en reprendre. Voilà, donc, petite gestion des quantités. Petite, pas grand-chose. Ça peut suffire. Des petits détails comme ça, ça peut suffire. Des petits détails. Ou bien alors, je vais arrêter de prendre systématiquement un gâteau de serre, mais je vais prendre un gâteau le dimanche parce que ça me fait plaisir. Je vais prendre un fruit. Je vais prendre d'une soupe. Je vais prendre des crudités. Je vais, voilà, je vais rééquilibrer un peu. Voilà, pas des grandes choses, des petites choses qu'on est capable de faire et de tenir. Et puis, je vais surtout essayer de modifier mon activité physique qui ne fait pas maigrir, mais qui aide beaucoup, beaucoup à maintenir le poids stable. Je vous propose qu'on revienne là-dessus, c'est intéressant. Donc, l'activité physique, vous dites dans votre livre, si l'activité physique était un médicament, elle serait immédiatement autorisé, mise sur le marché et remboursée à 100%. Ça, c'est des phrases qui sont assez explicites. Moi, j'en connais d'autres qu'on cite des fois, par exemple, que si c'était un médicament, tout le monde en prendrait ou qu'il n'existe aucun médicament avec autant d'effets positifs et si peu d'effets négatifs. Oui, il n'y a pratiquement pas d'effets secondaires sauf quand on se met d'un seul coup à faire des bêtises, à en faire de trop parce qu'on n'est pas habitué, alors on va se faire des problèmes de ligaments ou autre. C'est pour ça qu'il faut être encadré. Voilà, il faut être encadré et puis il faut être raisonnable, avoir des bonnes chaussures si on fait de la marche, enfin voilà, des tas de conseils comme cela. Mais l'activité physique, oui, elle a très, très, très peu de contre-indications, pratiquement pas, sauf, voilà, des cas extrêmes. Et elle a des bénéfices extraordinaires sur, bien sûr, l'équilibre de ce qu'on mange par rapport à ce qu'on dépense. Ça va augmenter les dépenses ? Ça va augmenter les dépenses et puis sur le plan psychologique, l'humeur, le moral, sur le système cardiovasculaire, sur le système osseux, sur le système musculaire, sur la prévention du déclin cognitif lié à l'âge, c'est-à-dire la maladie d'Alzheimer, sur énormément de choses, c'est vraiment extraordinaire. Alors, il y a l'activité physique et il y a le deuxième point qui est très important aussi, c'est la lutte contre la sédentarité. L'activité physique, c'est ce que je fais en plus, la sédentarité, c'est ce que je fais en moins. Et ce que je fais en moins, il joue un effet très, très mauvais sur ma santé et sur mon poids. Et donc là aussi, il faut être attentif. Ce n'est pas parce que vous faites de l'activité physique que tout va bien si par ailleurs vous êtes sédentaire tout le temps. Donc, voilà, et dans le poids, c'est un élément utile qui suffit rarement pour faire maigrir mais qui aide beaucoup à stabiliser les choses. C'est incroyable. Nous, quand on reçoit des patients maintenant sur les smartphones, sur les montres, etc., on a le nombre de pas qu'ils font dans la journée et avec l'avènement du télétravail, on se retrouve avec des personnes qui font 500 pas dans la journée. C'est dramatique. C'est dramatique. Moi, quand je viens à Paris, je fais entre 10 et 12 000 pas parce que, voilà, je prends le plus possible que je marche. mais on a beaucoup de gens, effectivement, qui sont largement en dessous de 5 000. Alors, après, il y a des conditions de vie qui sont difficiles. Il faut reconnaître que notre société ne facilite pas les choses parce qu'on est obligé d'aller en voiture pour le lieu de travail, parce qu'il y a le télétravail, parce que... Alors, le télétravail, c'est... ça empêche de marcher. Et puis, voilà, c'est... Mais à côté de ça, ça laisse plus de temps, donc ça devrait... ça pourrait aussi permettre de faire une autre chose. ça pourrait, mais pas toujours parce qu'on va essayer de gagner du temps sûr. On va considérer que c'est une perte de temps. Non, c'est pas une perte de temps. Donc, ça fait partie des points d'attention importants dans la prévention. Et l'activité physique, elle est aussi très importante, moi, je trouve, pour quelque chose, c'est permettre à ces personnes en surpoids ou en souffrant d'obésité de reprendre confiance sur leur corps. Parce qu'en fixant des objectifs qui sont raisonnés, raisonnables, petit à petit, on va réussir à les atteindre. Et ces gens-là, qui n'y croyaient peut-être pas forcément, vont se rendre compte qu'elles peuvent encore faire des choses. Oui, bien sûr, vous avez raison. Souvent, les personnes qui sont arrivées à un stade assez avancé de leur poids, donc pas dans le surpoids modéré, mais dans l'obésité avancée, n'aiment plus leur corps, ne connaissent plus leur corps, ne savent plus se servir de leur corps, n'osent plus se servir de leur corps. Et donc, il faut une réhabilitation corporelle qui est un volet psychologique important. C'est ce que je disais tout à l'heure, les gens qui sont vraiment avancés dans le problème de l'obésité sont en lutte contre leur alimentation, sont en lutte contre leur corps, ils n'aiment pas, ils ne supportent pas et on leur dit en plus, tu ne dois pas commenter, tu devrais faire quelque chose alors que ce sont des gens qui essaient depuis longtemps, ils n'y arrivent pas, pour des tas de raisons qui sont des raisons psycho-physiologiques, nombreuses, métaboliques, et sont en lutte aussi contre les autres qui les mettent toujours en difficulté. Et on voit des gens qui disent, moi depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, je suis en lutte et en combat contre tout ça. Et donc, voilà, c'est épuisant, épuisant. c'est dur parce qu'on s'éloigne beaucoup de la notion de plaisir qu'on a abordée au début, là. Oui, oui, bien sûr, le déplaisir est là. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des surpoids qu'il faut essayer, je veux dire, non pas de préserver, mais on aura simplement l'idée qu'on va essayer de ne pas aggraver parce que, parce que finalement, il peut y avoir des gens qui ont une morphologie et un surpoids stable depuis longtemps, mangent bien, bougent encore bien, n'ont pas d'anomalies dans le sang, voilà, il faut peut-être aussi accepter des gabarits un peu différents. Par contre, on va tout faire pour que ça n'augmente pas. Donc, ne plus grossir, c'est déjà le premier objectif. Moi, je donne toujours deux objectifs. Le premier, c'est de ne pas nuire avec, enfin, un soignant ne doit pas nuire avec des conseils inappropriés, avec des régimes invraisemblables, etc. Et deuxièmement, pour le poids, ne plus grossir. Et troisièmement, faire ce qu'on peut pour améliorer ce que l'on peut. Maintenant, ici, tout de suite, tout de suite ou demain. Pas des grandes décisions, demain, je me régime, demain, enfin, c'est impossible. Il faut essayer d'y aller étape par étape. et au plus les gens prennent des grandes décisions, au plus, quand ils n'y arrivent pas, ils se dévalorisent. Et donc, il y a une mésestime de soi qui est considérable et qui est renforcée par le discours de la société et des autres. Tu ne vois pas comment tu es, tu devrais arrêter de manger, etc. Je te l'avais bien dit, tu ne vois pas comment... Donc, par rapport à ce que vous venez de dire, on peut être en surpoids et en bonne santé. Oui, on peut être en surpoids et en bonne santé. On peut être de poids normal et en mauvaise santé, de poids bas et en bonne santé. Alors, trop bas, ça ne va pas. Trop gros, il est évident que dès lors qu'on dépasse 30, 35, 40 kg par mètre carré, c'est l'IMC. Bon, le risque augmente, mais c'est un risque statistique. Mais, plus que le poids, ce qui compte, c'est la répartition des graisses sur le corps. C'est bien, bien démontré. On peut avoir un poids normal avec beaucoup de ventre. Ce n'est pas bon du tout. On peut avoir un poids un peu excessif, mais bien réparti avec beaucoup de muscles. et pour les femmes, plutôt sur le bas du corps et pour les hommes, plutôt une belle masse musculaire. Si c'est stable, on va en rester là. Alors, on peut donner des conseils alimentaires aux gens, dire, voilà, continuez à essayer de bien manger, continuez à essayer de bien bouger. Voilà, c'est important. Après, il y a des limites aussi au niveau de l'âge. Quand on est âgé, il ne faut plus chercher à maigrir. Il faut chercher simplement à ne plus grossir et à garder une bonne alimentation. Parce que quand on fait des régimes passées 65 ans, on ne perd que du muscle. Et on perd du muscle, c'est ce qu'on appelle la sarcopénie dans le langage des spécialistes. C'est très mauvais pour la santé. Donc, On a une sarcopénie déjà qui est naturelle après 65 ans. À partir de 30 ans. Voilà. Alors, on peut aussi s'y opposer un peu par le maintien d'une certaine activité physique. Notamment, l'activité physique du type marche ou vélo qui est accessible à un grand nombre de gens. Enfin, le vélo, malheureusement, pose des problèmes de circulation qui sont compliqués. L'effet de l'activité physique réduit quand même énormément la sarcopénie. Mais le risque que vous venez de dire, effectivement, c'est de faire un régime qui ferait perdre beaucoup de muscles. Les régimes font toujours perdre du gras et du muscle. Mais le problème, c'est que quand on reprend, on reprend beaucoup plus de gras que de muscles. Et donc, en fait, les gens reviennent au point antérieur. Ils sont plus gras. Ils sont en moins bonne santé qu'avant. La composition corporelle est détériorée. La composition corporelle est modifiée. Et ce n'est pas très bon. Donc, voilà, il faut des conseils sérieux faits par des bons spécialistes, des bons nutritionnistes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du comportement alimentaire et des phénomènes d'autorégulation parce qu'on a dit que ça pouvait se détériorer. Mais comment ça fonctionne normalement quand tout va bien ? Alors, quand tout va bien, c'est amusant de rappeler que le plaisir est toujours un guide. En fait, quand tout va bien, on mange quand on a faim ou on mange parce que c'est l'heure et si on ne mangeait pas, on aurait faim. Et donc, quand on a faim, il faut manger. Parfois, on mange juste avant d'avoir faim parce que la faim est pénible. Et très vite, ce déplaisir est corrigé par le bien-être quand on a mangé. Il y a donc une correction d'un déplaisir. Donc, c'est un bon signe d'alerte qui nous pousse à manger. Mais très vite, on n'a plus faim quand on commence à manger. Et là, on a une deuxième étape qui s'appelle non plus la faim mais l'appétit qui va nous conduire à trouver un plaisir à un aliment et moins de plaisir si on remange le même aliment. Il y a un plaisir pour un autre aliment. c'est un mécanisme qui porte un nom compliqué qui s'appelle rassasiement sensoriel et spécifique qui nous pousse à manger varié par le plaisir. C'est-à-dire que si je mange, par exemple, je ne sais pas moi, du poulet avec des petits pois, des petits pois carottes par exemple, mais si on redonne du poulet avec des petits pois carottes, je n'ai pas vraiment de plaisir autant que la première fois. Mais si on me dit maintenant il y a un dessert ou une salade, je vais en prendre. Donc ça me pousse à manger varié et ça c'est très très bien. Et puis ensuite à un moment donné, on arrête de manger soit parce que le temps est passé, soit parce qu'il n'y a plus rien à manger et s'il y en a encore, on va aller, fini, 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 on reste là. Non, non. À un moment donné, on va ressentir ce qu'on appelle le rassasiement. Ce rassasiement, souvent on ne le sent pas vraiment parce qu'on s'est habitué à ne pas aller au-delà parce qu'on n'est pas bien. Ah, je n'aurais pas dû me resservir, ah, j'ai trop mangé. Il y a un apprentissage qui se fait. Donc là aussi, on est dans l'écoute. C'est-à-dire apprendre au fait que quand on va au-delà du rassasiement, on a un inconfort. Et donc, spontanément, on se règle. Alors, il y a des situations de dérèglement. Puis après, on a un dernier temps qui est le temps de la satiété, c'est-à-dire un temps où on dit, bon, tout va bien, je n'ai pas besoin de manger. Puis la fin va réapparaître quelques heures après. Il y a toute une série de situations qui perturbent. J'interromps rapidement la conversation passionnante que j'ai avec mon invité pour vous dire quelque chose de très important. Vous avez remarqué que quel que soit le sujet qu'on aborde, quels que soient les invités que l'on reçoit, ils sont tous unanimes sur l'importance de pratiquer une activité sportive. Avec Jérôme, on est persuadé que la course à pied est le sport qui a le pouvoir de véritablement transformer votre vie. Quel que soit votre âge, même si vous avez plus de 50 ans et même si vous n'avez jamais couru de votre vie, vous pouvez devenir un coureur ou une coureuse. Vous devez simplement être progressif pour doucement adapter votre corps à cet effort et respecter certaines étapes indispensables pour renforcer vos articulations. Avec Gégé, nous voulons que peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, vous fonciez pour réaliser vos rêves. C'est pourquoi nous avons passé beaucoup de temps à chercher puis à synthétiser des études scientifiques pour vous mettre à disposition notre formation gratuite qui s'intitule Débuter la course à pied après 50 ans sans vous blesser. La formation dure 7 jours et elle reprend les conseils les plus importants pour vous éviter de réaliser les erreurs que nous rencontrons le plus chez nos patients. Vous recevrez les différentes leçons directement dans votre boîte mail. C'est totalement gratuit et vous pouvez vous désinscrire à tout moment si vous n'êtes plus intéressé par nos emails. Le plaisir des footings sous le soleil le dimanche matin sera bientôt à vous. Cliquez sur le lien en haut à droite de votre écran pour vous inscrire. Faites-le maintenant car on modifie régulièrement les conseils de la formation gratuite. On reprend l'interview. Par exemple, si vous avez un buffet, vous allez avoir tendance à être surstimulé par toutes les offres alimentaires. Et donc, vous allez en mettre plus dans votre assiette, dans votre plateau. Parce qu'on va vouloir goûter un peu de ça. Oui, parce que c'est là. Et si on mange tout, on va voir que c'est trop. Il y a aussi, si vous êtes dans un cocktail, par exemple. Moi, je suis comme d'autres. Dans un cocktail, je ne sais pas quand est-ce que je dois m'arrêter. Je m'arrête quand on arrête de me passer des trucs. Parce que je n'ai pas l'idée de mon assiette. Et donc, c'est là où manger assis à table pendant un certain temps avec d'autres nous aide. Parce qu'on a un repère inconscient qui se crée sur le volume de l'assiette. On ne sait qu'une assiette, une assiette et demie. Il y a un apprentissage. C'est ce qu'on appelle le rassasiement conditionné. Il y a un apprentissage qui se fait. Il y a le problème des écrans qui va perturber. Il y a le problème de la sédentarité. En fait, quand on est sédentaire, on dit, je m'ennuie. Et donc, ça va stimuler autrement que nécessaire. De même, un enfant qui, à 14h30, à 2h30, dit à sa maman, au moment où j'ai faim, la maman, si elle lui donne un paquet de gâteaux, elle a tort, tu n'as pas faim, on sort de table. Tu ne serais pas en train de t'ennuyer par hasard. Et donc, quand on confond ennui et besoin de manger, quand on confond stress et besoin de manger, émotion et besoin de manger, alors, il faut accueillir les émotions, j'en parlais tout à l'heure, toutes ces situations vont nous mettre en difficulté. Il y a aussi, par exemple, le déficit du sommeil qui est très, très, très important comme facteur facilitant une mauvaise gestion de l'alimentation. Ça fonctionne comment, physiologiquement ? En fait, quand on manque de sommeil, d'une part, on va manger le lendemain pour se défatiguer, il y a des hormones qui se mettent en route pour nous pousser à manger, et puis, très souvent, on va bouger moins parce qu'on est fatigué. Et enfin... Donc, en fait, il y a les deux effets, c'est-à-dire qu'à la fois, on va manger plus parce qu'on est fatigué, et bouger moins parce qu'on est fatigué aussi. Et puis aussi, s'il y a un déficit du sommeil, c'est aussi parce qu'il y a eu trop d'écrans, c'est aussi parce qu'on s'est couché tard, et quand on se couche tard, à un moment donné, on a faim, et si on a faim et qu'il est minuit, on ne va pas faire des poireaux, vinaigrettes, on va manger un truc qu'on a sous la main. Donc, il y a aussi un désordre alimentaire. Et manger la nuit est un facteur important de prise de poids. On n'est pas fait pour vivre la nuit ni pour manger la nuit. On est fait pour dormir la nuit, pas pour manger la nuit. Et donc, tous ces éléments de notre vie sociale sont des perturbateurs. les régimes, j'en ai parlé déjà, le stress, le manque de sommeil, les écrans, la déstructuration des repas sont des éléments de société importants, plus les aspects éducatifs. Quelqu'un qui veut perdre du poids, vous l'avez dit tout à l'heure, d'abord, ce qu'il faut, c'est ne pas nuire, ensuite, que la personne ait un poids stable, et après, on peut penser peut-être à essayer de perdre du poids. Alors après, on va surtout essayer de travailler sur tous les aspects psychologiques de notre comportement alimentaire, de notre relation au corps et à l'alimentation. Retrouver une acceptation de soi, retrouver une estime de soi, retrouver une relation apaisée avec la nourriture, tout ça, c'est très important. L'aspect diététique, c'est presque secondaire ? L'aspect diététique, il va... En fait, la diététique, c'est simple. Tout le monde sait ce qu'il faudrait faire, ou à peu près. Comme je dis parfois, il faut être sourd, idiot ou aveugle pour ne pas savoir que la plupart des gens ne sont ni sourds, ni idiots, ni aveugles. Même si on peut être aveugle et moi, je suis un peu sourd. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que je suis capable de faire par rapport à ce que je faisais avant ? Donc, on va réintroduire un peu plus de légumes, plus de crudités, surtout apprendre à s'arrêter de manger quand on est rassasié. Voilà, bon, ne pas se resservir, comme je le disais. Des petites choses qui vont découler, en fait, qui vont être faciles à vivre parce qu'on ne se met pas dans l'idée qu'il y a des choses que je ne peux pas manger parce que c'est très mauvais, parce que c'est très gras, parce que c'est très sucré, et c'est très mal. Et si on se met tout ça en tête, en fait, on va être confronté en permanence à des difficultés. Les autres vont dire « Allez, pour une fois, c'est pas grave, serre-toi. » « Oh, mais je ne peux pas quand même. » Et donc, les gens ne vont pas le faire, mais en cachette, ils vont aller le faire, donc ils vont se culpabiliser ou alors ils ne le font pas et puis à un moment donné, ils vont craquer et ils ne vont pas savoir s'arrêter quand ils vont manger ces aliments dont on leur a dit que c'est très mauvais. Mais ce n'est pas vrai. Ils ne sont absolument pas mauvais, les aliments qui sont riches. Il faut simplement apprendre à manger peu et avec plaisir. Bien sûr, bien sûr. Alors, on peut aussi s'en passer. On n'est pas obligé de manger des gâteaux, du chocolat et les bonbons. Non, 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 je n'ai pas dit ça. Je dis simplement qu'on peut apprendre à les manger et si on n'est pas dans cette optique, finalement, ils vont moins nous intéresser. Bien sûr. Ils ne vont plus poser de problèmes. Est-ce que vous dites dans votre livre qu'avant de chercher à perdre du poids, il faut se poser les bonnes questions ? Pourquoi ai-je grossi ? Pourquoi je veux maigrir ? Puis-je maigrir ? Dois-je maigrir ? Dois-je maigrir ? Et quels objectifs je peux atteindre ? Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que peut-être que des fois, on va avoir des personnes qui vont avoir des objectifs qui sont très élevés et qui sont dans un cadre de vie à l'heure actuelle où elles ne peuvent pas atteindre ces objectifs-là. Alors, d'abord, le premier objectif, j'ai déjà dit, c'est de ne plus grossir. Le deuxième objectif, c'est éventuellement de changer des choses qui vont permettre d'entraîner une perte de poids. Changer quoi ? Mon mode de vie, mon alimentation, mon activité physique, notamment, mais surtout la relation avec la nourriture et avec moi-même. Et on voit que, sur le plan de la santé, une perte de poids de 5%, 10% est largement bénéfique. Largement bénéfique. 10%, c'est extraordinaire parce que l'objectif, ce n'est pas tant de maigrir, de ne pas regrossir. Et les régimes dans 85 à 95% des cas vont entraîner une reprise de poids. D'autant plus qu'ils seront stricts et sévères et idiots. Et donc, une perte de poids raisonnable sur un an, deux ans, deux, 5%, 10%, c'est très bien. C'est très très bien. Quelques centimètres en moins au niveau du ventre, 5 centimètres en moins sur une année, c'est très bien. Et donc ça, vous dites que c'est déjà très bénéfique pour la santé. C'est déjà très bien, bien sûr. Le problème, c'est que perdre 5-10% si on fait 100 kilos, donc on arrive à 90, ça veut dire que pendant quand même un certain nombre de semaines, etc., on aura, on va avoir assez peu de résultats. Et donc ça, pour certaines personnes, c'est frustrant. Oui, bien sûr, mais c'est parce qu'on a mis dans la tête des gens que ce qui est important, c'est de perdre beaucoup comme ça. Si on perd beaucoup, on ne va pas regrossir et puis on sera débarrassé du problème. Mais ce n'est pas du tout comme ça dans la réalité, dans la vraie vie. c'est exactement l'inverse. D'abord, on n'est jamais débarrassé, c'est une maladie. Il faut bien comprendre qu'en fait, quand on a un poids qui est à ce niveau-là, si on ne fait rien, ça va comme ça. Et donc, quand avec une bonne alimentation, on est comme ça, c'est déjà formidable. Si en plus, on réussit à être un petit peu comme ça, c'est très bien. Évidemment, on aimerait mieux. Alors, il y a la chirurgie bariatrique, demain, on aura des médicaments parce que c'est une vraie maladie. Et donc, on aura sans doute des pertes de poids qui seront un peu plus importantes. Ça reste quand même un petit peu difficile et c'est pour ça que l'optique de la prévention reste un élément majeur. Parce que, si on ne grossit pas, on n'a pas besoin de maigrir puisqu'on n'a pas grossi. Donc, voilà, c'est bien. C'est compliqué. Les gens voudraient mieux en comprendre. Mais le mieux, il est mis du bien. Le mieux, il est mis du bien. Des fois, il faut se contenter de la position dans laquelle on est. Quelqu'un qui a qui a un surpoids... Alors, il y a des études qui ont bien montré... En fait, quand vous perdez du poids, vous ne réduisez pas... Vous n'améliorez pas la mortalité. Quand vous augmentez le poids, vous augmentez la mortalité. Quelqu'un qui a un excès de poids raisonnable, modéré, stable, qui se nourrit bien, qui bouge bien, pas de facteur de risque par ailleurs, c'est déjà bien. C'est déjà bien. Il faut savoir se féliciter dans certaines circonstances. on fait ce qu'on peut. Et puis, il ne faut pas non plus ce qu'on peut avoir aux voisins, ni aux publicités qu'on voit. On n'a pas tous la même morphologie, la même ossature, la même musculature, le même âge, le même... Voilà. Vous avez un train à prendre, alors je vais finir vite. On a l'habitude de poser deux questions à tous nos invités. est-ce qu'il y a un conseil que vous donnez à pratiquement tous vos patients pour prendre soin de leur santé, s'il n'y en avait qu'un seul ? Rester heureux, c'est important. N'oubliez pas d'être heureux. Le poids ne résume pas le bonheur. Je crois que c'est important aussi de le rappeler. Mettre tous les deux dans le même panier, ça ne va pas. Voilà. Le poids ne résume pas le bonheur. C'est très bien. Deuxième question. Vous, personnellement, qu'est-ce que vous avez fait dernièrement pour prendre soin de vous ? Oh là là ! Qu'est-ce que je fais ? J'essaye de moins travailler, mais je n'y arrive pas. Donc, j'essaie de bouger quand même. Je suis attentif à ça. Je suis attentif à mon équilibre alimentaire, mais je ne me prive jamais quand j'ai besoin de manger des choses qui me font plaisir de le manger. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Oui, c'est ça. L'équilibre ? Oui. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est parfaitement équilibré ? Je ne crois pas qu'on soit tous parfaits. Il faut être équilibré dans ses déséquilibres ? Oui, j'aime bien cette expression que j'utilise aussi à la fois pour le poids et à la fois pour d'autres choses. C'est-à-dire que, et pour notre alimentation, on est en permanence en déséquilibre. Et on est toujours en train de le corriger. Finalement, si vous regardez quelqu'un qui fait du vélo, son équilibre, il ne l'a pas que s'il avance. S'il s'arrête, il est en déséquilibre. Si vous regardez un funambule, le funambule avance et ne tombe pas parce qu'il est toujours en train de rectifier un déséquilibre. Je pense que nous, on est tous, dans cette condition humaine qui est une condition difficile, on est tous en permanence un petit peu en déséquilibre. Mais voilà, avec patience, avec bon sens, on arrive à corriger un peu et puis chemin faisant à avancer à peu près. Voilà, l'équilibre, c'est peut-être une somme de petits déséquilibres qu'on essaie de corriger. On fait ce qu'on peut. Ce n'est pas toujours évident. Et bon, voilà, ne pas mettre la barre trop là. Pas à se comparer aux autres, ça aussi, c'est un bon conseil parce que c'est le début du malheur se comparer aux autres. Ça génère la jalousie qui est vraiment la chose la plus triste dans l'existence. Quand vous êtes jaloux, vous êtes définitivement malheureux. C'est bon. Voilà, cherchez le bonheur, restez heureux. J'aime bien cette conclusion. J'ai passé un très bon moment. Je vous remercie, docteur Lecerf et à très vite. Voilà. Et puis, la joie de manger. On reste là-dessus. Au revoir. On reste là-dessus. Au revoir. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, ça a été beaucoup de boulot. Avec notre invité, nous avons insisté à plusieurs reprises sur l'importance de pratiquer une activité physique. Avec Jérôme, nous sommes convaincus que la course à pied est le sport dont vous avez besoin. Premièrement, l'homme est fait pour courir. C'est inscrit dans son ADN. Et deuxièmement, il n'existe aucun autre sport qui peut être réalisé partout, qui ne nécessite aucun matériel et qui a le même pouvoir de véritablement transformer votre corps. Peut-être que vous vous dites que pour vous, c'est trop tard, que vous auriez dû commencer à courir depuis des années pour pouvoir bénéficier des incroyables bienfaits de la course à pied. Écoutez bien, il n'est jamais trop tard. Si vous avez plus de 50 ans, vous pouvez encore débuter la course à pied même en partant de zéro, même si vous n'êtes pas sportif aujourd'hui. Voici ce que l'on a réalisé pour vous. Avec Jérôme, mon collègue kiné de l'équipe de France, nous avons travaillé après nos journées de consultation pour vous mettre à disposition dans cette vidéo tous les conseils dont vous avez absolument besoin pour débuter la course à pied après 50 ans. Il s'agit d'un véritable coaching perso de plus de 20 minutes. Cette vidéo est indispensable pour éviter que vous fassiez n'importe quoi, ce qui pourrait s'avérer dangereux pour votre corps. Cliquez juste ici pour regarder cette vidéo.